Voici le guide complet des défis Tortues Ninja, phase 1 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de vous déplacer dans des tunnels d'égout dans plusieurs parties. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement emprunter ce genre d'égout que vous voyez en face de moi. Il y en a un peu partout sur la map, mais pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Regardez, moi ce que j'ai fait, c'est que j'étais à Runcless Highway. Juste ici, il y en a un. Il y en a un autre qui se trouve juste là. Et il y en a un autre qui est juste ici. Donc quand vous avez trouvé des égouts, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les emprunter. Et vous allez devoir en emprunter un dans trois parties différentes. Dès que vous en aurez emprunté un dans trois parties différentes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec une arme à silencieux. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des armes avec un silencieux. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai trouvé une arme avec un silencieux. Il est bien indiqué en dessous du nom de l'arme. Il est marqué silencieux. Donc ce que vous allez devoir faire pour en trouver, pour en trouver facilement, ce que je vous conseille, c'est de chercher dans les planques. Donc les planques qui sont indiquées comme ceci sur la map. Donc ce petit logo-là indique une planque. Et dans ces planques-là, vous avez de grandes chances de trouver une arme avec un silencieux. Ou alors, vous ouvrez des coffres et par chance, vous allez peut-être tomber sur une arme avec un silencieux. Ou alors, vous pouvez aussi modifier vos armes dans les chambres fortes des boss sur la map de Fortnite. Donc dès que vous avez réussi à obtenir une arme avec un silencieux, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger 500 de dégâts avec cette arme aux adversaires. Et dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de fouiller un ravitaillement de tortue ninja. Donc les ravitaillements de tortue ninja, c'est tout simplement ce qu'il y a devant moi. Et pour les obtenir, vous allez devoir attendre le début de la tempête numéro 2. Plus ou moins vers le début, il y aura 4 largages de ravitaillement de tortue ninja qui apparaîtront sur la map. Donc ils sont indiqués par des petits logos, comme vous pouvez le voir sur le gameplay. Donc ils ne sont pas très loin les uns des autres. Donc regardez, il y a les 4 à un côté des autres, quasi. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement ouvrir un ravitaillement. Dès que vous allez l'ouvrir, vous obtiendrez le pouvoir lié à la tortue ninja qui était affichée sur le ravitaillement. Et ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser pour exploser vos adversaires. Mais principalement, dès que vous en aurez ouvert un, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'utiliser un dispositif de camouflage optique. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de trouver le camouflage optique posé au sol comme ça sur Fortnite. Ou alors dans des coffres ou en éliminant des joueurs. Ou la deuxième solution qui est la plus simple pour moi, c'est d'aller parler aux personnages. Donc il y a 3 personnages qui vont vous vendre le camouflage optique. Il y en a un juste ici. Il y en a un juste en haut ici. Et il y en a un dernier qui se trouve juste là. Donc à ces 3 emplacements-là, vous allez pouvoir parler aux personnages. Et leur acheter le camouflage dispositif optique. Donc là, vous lui achetez pour 100 lingots d'or. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement l'utiliser. Dès que vous l'aurez utilisé une fois, dans n'importe quelle partie, là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de détruire des objets. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à détruire n'importe quel objet. Donc ça peut être un pot de fleurs, un lit, une table, une chaise, même des constructions, ça c'est compris comme des objets. Et pour terminer l'entièreté du défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire 200 objets. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de visiter le repère et se déplacer vers l'est. Alors pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous vous rendez ici et vous passez par les tunnels. Donc les tunnels où le train passe. Dans ces tunnels-là, vous avez une porte d'entrée pour entrer dans le repère. Ou alors vous allez juste ici sur le gameplay, donc devant cette petite maison-là. Sur la route, il y a un tunnel de Tortues Ninja. Vous l'empruntez. Donc un tunnel des égouts. Et ça, là, ça va vous envoyer directement dans la planque, dans le repère. Faites attention aux autres joueurs. Alors ensuite, quand vous êtes dans le repère, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous diriger vers l'est. Alors regardez, en haut de l'écran, il est marqué une barre de Nord-Est-Ouest, etc. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous diriger vers l'est. Vous cherchez le E, comme ici. Dès que vous avez trouvé le E, vous allez devoir vous déplacer dans cette direction. Pour réaliser le défi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un ping, genre par ici. Ensuite, vous sortez du tunnel, en empruntant les égouts. Et vous allez vous diriger vers l'est. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc l'est, c'est par là. Donc il y a encore le E en haut de mon écran. Je me dirige vers l'est et je parcours 500 mètres. Dès que j'aurai parcouru 500 mètres après avoir visité le repère, bah là, j'aurai terminé le défi et je débloquerai les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'acheter des armes des Tortues Ninja dans un distributeur automatique. Donc pour réaliser ce défi, vous avez 6 emplacements bien précis. Vous avez un emplacement de distributeur automatique à Classicours. Ensuite, vous en avez un à Rebel. Vous en avez un à Redzi Riviera. Vous en avez un à Plaisante Piazza. Et vous en avez un à Asie Hillside et au Grand Glacier. Donc à ces 6 emplacements-là, vous allez pouvoir trouver des distributeurs comme ceci. Ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement acheter une arme des Tortues Ninja. Alors je ne sais pas si la pizza est comprise. On va essayer. Je ne pense pas. Non, effectivement, ça n'est pas compris comme une arme. Donc vous allez obligatoirement acheter une arme des Tortues Ninja pour terminer le défi. Et dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de faire une figure de difficulté impossible sur une aéroplanche. Donc les aéroplanches, c'est tout simplement ce que vous voyez en face de moi. Et vous allez les trouver facilement en vous entrant à Runcless Highway. Donc j'en ai trouvé deux ici. J'en ai trouvé deux ici devant la gare. Et je pense qu'il y en a vraiment un peu partout dans toute la map. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de faire une figure de difficulté impossible. Et pour faire cette figure, vous avez plusieurs solutions. La première solution, qui est peut-être la plus simple, c'est d'aller en haut d'une montagne, d'une petite hauteur comme je le suis actuellement. Ensuite, vous vous mettez tout en haut. Là, vous avancez, vous mettez un petit coup de boost avec L3 plutôt. Et ensuite, vous sautez et vous faites une figure. Donc regardez, j'avance, je mets un petit coup de boost. Je fais une figure comme ceci. Et là, très important, je vais devoir atterrir sur du plat pour valider la figure. Dès que vous aurez réussi à faire ça, normalement, vous allez débloquer le défi. Ou alors, un petit peu plus difficile à réaliser, mais c'est réalisable. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur une route plate, tout simplement, comme ceci. Et là, vous allez maintenir votre touche sautée. Vous avancez, vous mettez un coup de boost avec L3. Et vous allez faire un looping. Donc c'est parti, hop, je mets un coup de boost, je saute. Et là, je fais un looping. Dès que vous aurez fait ça, normalement, vous aurez réussi à faire une figure de difficulté impossible. Et vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL C'est parti. 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 C'est parti.